Alors une fois n'est pas coutume, j'ai préparé une sorte de powerpoint. J'ai indiqué mes sources, j'ai toujours indiqué ces sources, j'ai fait les copies d'écran de ce site. Je trouvais que c'était bien fait. Donc on va voir ce dernier, on appellera ça mini chapitre de probabilité, qui s'appelle le dénombrement. Vous allez à nouveau apprendre à compter. On va compter les choses. Un, deux, trois, quatre, cinq, sept, huit, neuf, dix. Mais les dix doigts de la main n'ont pas suffi. Donc on est toujours dans le thème des probabilités. Et le dénombrement, ça consiste à compter une partie des résultats de l'univers. Donc on va s'intéresser à des expériences aléatoires et puis on va vouloir compter combien de résultats possibles on a ou on peut avoir dans une expérience aléatoire donnée. On va s'intéresser à trois techniques qu'on appelle la permutation, l'arrangement ou la combinaison. La combinaison, vous connaissez déjà. Vous avez déjà vu. En gros, on va se poser différentes questions dans ces expériences aléatoires. Et puis, on va s'intéresser soit à des dispositions ordonnées, c'est-à-dire l'ordre dans lequel on va obtenir les éléments aura son importance ou pas. Et puis ensuite, donc l'ordre à son importance ou pas. Donc vous verrez dans les exemples, ça deviendra peut-être, j'espère, plus clair. Et puis, on va s'intéresser à des cas où on prend tous les éléments de l'ensemble auquel on s'intéresse, donc de l'univers. Et puis des cas où on prend seulement un certain nombre d'éléments. Donc, l'ordre à son importance ou pas, et on prend tous les éléments ou seulement un certain nombre d'éléments. Alors, commençons. La permutation d'un ensemble d'éléments est une disposition ordonnée de tous les éléments de cet ensemble. Donc, un exemple ici, on a par exemple les éléments 1, 2, 3. De combien de manières différentes est-ce qu'on peut ordonner ces éléments 1, 2, 3 ? Quand il y en a si peu, on peut juste les énumérer. C'est assez simple. On peut avoir soit 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 1. Donc, on a si possible. Un petit élément ici important. On s'intéresse, dans ce cas-là, l'expérience est réalisée sans remise. C'est-à-dire, une fois qu'on a pris un élément, on ne va pas le remettre dedans. Donc, on prend le 1, et puis après, on en prend un deuxième, et puis on en prend un troisième, sans les remettre dedans. Alors, il y a une jolie formule pour calculer ça. Si on a des grands nombres, imaginons qu'on ait 50 000 éléments ici. Ça va être difficile de les énumérer. Mais si on travaille juste sur celui-là, c'est facilement trouvé. On prend un élément. On a les éléments 1, 2, 3 à disposition. On prend un élément. Donc, la première fois qu'on en prend un, on a trois choix possibles. Et puis ensuite, on va en prendre un deuxième. Je vous rappelle qu'on veut avoir pris tous les éléments. On aura deux choix possibles. Ici, si on a pris le 1 en premier, il reste 2 et 3. Si on a pris le 2 en premier, il reste 1 et 3. Et si on a pris le 3 en premier, il reste 1 et 2. Et puis pour le dernier, on n'a plus qu'un choix possible. Donc, ici, 3, 2, 3, 1. Pour le premier élément qu'on prend, on a trois possibilités. Pour le deuxième, on en a deux. Pour le troisième, on en a une. Et puis, au final, on a trois factorials possibilités de permutation. Donc, de prendre ces trois éléments en regardant, en tenant compte de l'ordre dans lequel ils apparaissent. Si on n'en avait pas trois, mais quatre. Un, deux, trois, quatre. Et bien, on aurait, pour le premier, on a quatre possibilités. Pour le deuxième, on en a trois. Plus deux. Plus une. Quatre. 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 Le nombre de permutations possibles, c'est-à-dire le nombre de résultats possibles si on prend n éléments, parmi n éléments que l'on a, ça va être n factoriel. On va noter ça, Pn. Si on veut, c'est le nombre de groupes possibles que l'on peut former avec tous les éléments en tenant compte de l'angle. C'est-à-dire, on s'intéresse, donc, l'ordre dans lequel arrivent les éléments à son importance. Une précision ici, c'est une permutation, on va voir juste après, avec répétition, donc ça c'est une permutation sans répétition. Ça veut dire que chacun des éléments n'apparaît qu'une seule fois. Dans l'exemple, on avait 1, 2, 3. On n'a qu'une seule fois chacun des éléments. Tous les éléments ne se répètent pas. Voilà un exemple où on peut énumérer les différents cas. On a 4 billes dans un sac, une rouge, une bleue, une jaune et une verte. Voilà les différentes possibilités qu'on a de tirer ces 4 boules du sac, donc les unes après les autres. Il y en a un certain nombre, si on les compte, il y en a 24. Et puis, si on applique la formule que l'on vient de voir, on a 4 éléments, on peut tous les prendre. Donc on a 4 factoriels, permutation possible. Permutation dans le sens de permuté. Ensuite, on a les permutations avec répétition. Donc maintenant, on est dans le même cas, on a un certain nombre d'éléments, on en a n, mais il y en a plusieurs qui sont pareils. Je reprends l'exemple avec les nombres. Et donc ici, le nombre de résultats possibles, ça va être 1, 2, 3, 3. Et donc ici, le nombre de résultats possibles, ça va être n factoriel. Mais il y a certains résultats qu'on ne pourra pas différencier les uns des autres. Par exemple, on pourrait tirer ce 1 là. Je vais faire ça, c'est ça. 1, 2, 3. Pendant l'ordre dans lequel ils sont là. 1, 2, 3, 3. Donc si je calcule n factoriel, je vais avoir des choses qui se répètent. Ici, on pourrait imaginer qu'on tire d'abord ce 1 là, donc d'abord celui-ci, et puis ensuite le deuxième 1. Et puis on a un deuxième cas où on tire d'abord ce deuxième 1 et puis ce premier 1. Donc c'est des nombres différents, enfin c'est les mêmes nombres, mais si on imaginait que c'était des boules avec un numéro dessus, d'accord, c'est des boules bien distinctes. C'est deux boules différentes ici, d'accord, donc on ne peut pas les distinguer, on imagine qu'on ne peut pas les différencier, c'est une qui n'était pas ici. On est dans un cas où on ne peut pas différencier, donc on a deux boules avec un. Quand on les a dans la main, on ne peut pas dire la différence, il n'y en a pas une qui est rose et une autre qui est verte, par exemple. Mais par contre, si on s'intéresse aux différents cas possibles, si on tire d'abord celle-ci, puis celle-ci, ou celle-ci, puis celle-ci, on a à la fin le même résultat. Donc on va avoir compté, si on prend la formule qu'on a vue ici, on va compter des éléments en trop. Et donc, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit ici retirer ça, on doit diviser par ces éléments qu'on a comptés en trop. Donc dans notre cas, la permutation avec répétition ici, ce serait n factorial, donc on a six éléments, six factorial, et puis on doit diviser par les cas qu'on a comptés en trop. Donc ici, deux factorial, un factorial, l'exemple n'est pas forcément très bien choisi. Oui. En fait, ça c'est deux fois le 1, ça c'est une fois 2, et ça c'est 3 fois 3. Donc cette fois-ci, on a deux, on a 7 éléments. Et puis on a le 1 qui est répété deux fois, deux fois. On a le 2 qui est répété trois fois. Et on a le 3 qui est répété deux fois. On a le 3 qui est répété. On a le 3 qui est répété. Un autre exemple, plus avec des fils mais avec des lettres, si on prend les lettres A, B, C, C, combien de mots, entre guillemets, donc pas forcément de mots qui ont du sens, mais d'assemblage de lettres, est-ce qu'on peut former, un mot c'est un peu exagéré, assemblage de lettres, donc combien d'assemblage de lettres est-ce qu'on peut former avec ces lettres là ? Eh bien, 5 factoriels parce qu'on a 5 lettres en tout, et puis on a la lettre A qui est répétée deux fois, la lettre B on l'a une fois, donc on n'aurait même pas besoin de le mettre, c'est factoriel A, c'est-à-dire la 1, et la lettre C qui est répétée deux fois. Ensuite, l'arrangement, alors l'arrangement, maintenant on s'intéresse toujours à l'ordre, l'ordre a une importance dans cette expérience aléatoire, mais on ne prend pas tous les éléments, on en prend un certain nombre. Et puis, on va voir qu'il y a deux cas à traiter ici, avec remise et sans remise. C'est-à-dire, on prend un élément, on prend un autre élément, on prend un autre élément, ou alors on prend un élément en grommet, et puis on prend un élément en grommet, on prend un élément en grommet, ça va faire une différence. Alors, Maintenant, on imagine, je ne sais pas, on a des boules. Alors, une rouge, une verte, une bleue, une orange, rouge, vert, bleu, orange, une jaune, et une noire. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc on a 6 boules. Maintenant, je me pose la question, combien y a-t-il de possibilité de tirer 3 boules ? Sans remise. Alors, première boule. On a 6 choix possibles. On a 6 choix possibles. pour la deuxième boule on a plus que 5 fois possible et pour la troisième boule on a 4 fois possible je devrais préciser ici en tenant compte de l'ordre c'est-à-dire que je considère que tirer rouge, vert, bleu et rouge, bleu, vert ce sont deux choses différentes de fois total on a 6 fois 5 fois 4 ça c'est 30 fois 4 120 possibilités ça on pourrait l'écrire 3 fois 4 3, 2, 1 divisé par 3, 2, 3, 1 on peut simplifier le 3 simplifier le 2 simplifier le 1 j'arrivais bien on mènerait dit par 6, 5, 4 6, 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 6 Choisir K-objet parmi N en tenant compte de l'ordre sans remise. On va mettre ça à K-N, donc c'est un arrangement. C'est égal à N! sur N-K! Sous-titrage ST' 501 Maintenant, même chose, mais une fois qu'on a tiré une boule, on la remet avant de prendre la prochaine. On a toujours le boule à choix, on veut toujours en prendre 3 parmi les 6, mais quand on a tiré une, on la remet dans l'urne. Et donc, pour la première boule, on a 6 possibilités. Pour la deuxième, on a aussi 6 possibilités. Et puis pour la troisième, on a aussi 6 possibilités. Donc 6 possibles. Beaucoup. Généralement, Parmi N en tenant compte de l'ordre. Avec remise. On va noter ça avec une barre. A K-N Et c'est égal à N plus K. Puisque à chaque fois, on a N possibilités. Et puis on répète ça 4 fois. Donc permutation. On tient compte de l'ordre, on prend tous les éléments. Arrangement. On tient compte de l'ordre, on prend un certain nombre d'éléments. Et puis là, on a deux choix possibles. Soit on les remet quand on les a pris. Soit... On les remet quand on les a pris. Je l'ai pris un peu d'avance. Ça, c'est la formule avec remise. Ici c'est A-K-N. Par exemple ici, on a un ensemble de 4 lettres. Et puis on en choisit 2. Parmi les 4, sans remise. Donc voilà toutes les possibilités. En tenant compte de l'ordre. Donc voilà toutes les possibilités qu'on a. Donc on peut les énumérer ici. Parce qu'on n'a pas autant. J'en trouve 12. Si on raisonne... Pour la première lettre, on en a 4 à choix. Pour la deuxième, on en a plus de 3. Donc 8 possibilités. Et puis... On peut aussi tout simplement appliquer la formule. N factorial sur N-K factorial. Ici, N c'est 4. K c'est 2. Donc bien aussi. 8 possibilités. Ici, on a le nombre d'arrangements. Avec remise. N puissance K. On peut encore une fois énumérer tous les résultats possibles. Ici, on en retrouve 16. On peut raisonner sans formule et se dire, pour la première lettre, on a 4 choix. Pour la deuxième, on en a 4. Donc en tout, on en a 16. Ou alors, on peut utiliser la formule 4 au carré. Et les combinaisons. Donc ça, c'est ce que vous connaissez déjà. Donc on prend aussi un certain nombre d'éléments parmi une... Un nombre d'éléments plus grand. Mais cette fois-ci, l'ordre n'a pas d'importance. Et puis je reviens avec l'exemple. Avec les boules. Une rouge. Une vert. Une bleue. Et une jaune. Par exemple. Et puis que j'en choisis 3 parmi les 4. Et bien je vais considérer ici que rouge, vert, bleu et rouge, bleu, vert. C'est un même cas. Je ne regarde pas dans quel ordre elles sont arrivées. Je regarde ce que j'ai à la fin dans la main. Si j'ai une boule rouge, une boule verte, une boule bleue ou une boule rouge, une boule bleue et une boule verte. Dans les deux cas, j'ai rouge, vert et bleu. Donc là, c'est pour ça qu'on dit qu'on ne s'intéresse pas à l'ordre. Et c'est la fameuse formule que vous connaissez. On a vu que c'est KN. Donc le nombre de combinaisons possibles que l'on a de choisir K éléments parmi N sans tenir compte de l'ordre. C'est d'ailleurs très, très lié à l'arrangement puisque c'est le nombre d'arrangements divisé par K factoriel. Et K factoriel, c'est le nombre de permutations possibles qu'on a pour chaque élément. Donc on prend le nombre d'arrangements possibles en tenant compte de l'ordre. Par exemple, le rouge, vert, bleu, rouge, bleu, vert, bleu, vert, rouge, etc. Et puis on divise par le nombre de permutations que l'on peut avoir avec ces trois éléments. Ça nous donne le nombre de combinés. En fait, en divisant ici, on enlève l'ordre. Donc on enlève les éléments. On enlève la répétition des éléments qu'on a en tenant compte de l'ordre. On enlève la répétition des éléments. Un exemple. Donc vous n'avez pas les couleurs sur votre feuille. On est dans le même exemple qu'on a eu pour les arrangements. Donc une rouge, une bleue, une jaune et une vert. On peut regarder tous les arrangements possibles. Et puis ensuite, on peut aller regarder tous ceux qui sont pareils. ça, 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 ça et ça, c'est la même chose. En fait, on a six groupes qui sont la même chose. On a ici le nombre d'arrangements qui est 24. Et puis, on a à chaque fois des groupes de 6 qui représentent finalement la même chose si on ne tient pas compte de l'ordre. Donc on a au final quatre combinaisons possibles sans finir compte de l'ordre. Donc on a trois boules parmi les quatre. À la fin, on va pouvoir avoir rouge, bleu, jaune, ou rouge, bleu, vert, ou jaune, bleu, vert, ou jaune, vert, rouge. On regarde tellement au final qu'on en a là-bas sans s'intéresser à quelle est la boule qu'on a tiré en premier, quelle est celle qu'on a tiré en deuxième et quelle est celle qu'on a tiré en troisième. Et puis, on a un arrêtement avec Ronis. Quand on tire une boule, quand on a tiré, on la remet avant de tirer l'approcher. Donc on peut résumer ça de la manière suivante. Vous êtes face à un exercice. Dans quel cas est-ce qu'on est ? Alors, on a vu que la première chose qui avait son importance, c'est est-ce que l'ordre s'intéresse à l'ordre ou pas ? Est-ce que c'est ordonné ? Est-ce que c'est pas ordonné ? Alors, si c'est pas ordonné, on est dans le cas d'une combinaison. dans le cas où on a quelque chose d'ordonné, c'est-à-dire l'ordre à son importance, on a deux cas possibles. On prend tous les éléments. Donc on a une permutation où on ne prend pas tous les éléments. On a deux cas. Pas de répétition des éléments. ou répétition des éléments. Et puis, si on a répétition, c'est n factoriel. et puis ici, on divise par n1 factoriel, n2 factoriel, avec n1, n2. Il y a deux cas... C'est le nombre de fois. Éléments 1, Nombre de fois, élément 2, etc. Et puis, si on ne prend pas tous les éléments, on a deux cas, on a 100 remises, avec remise. Donc, sans remise, c'est un arrangement, on a un arrangement sans remise, et un arrangement avec remise. N factorial, M moins 4 factorial, et avec remise. On a une pièce. Merci. C'est pas toujours facile de savoir dans quel cas on est. C'est toujours évident. Et bien souvent, plutôt que d'essayer de suivre cette approche-là en gardant exactement dans quel cas on est, on est plus avantagé de réfléchir sur le cas concret dans lequel on est sans essayer de réfléchir à quelle formule il faut appliquer. Dans le cas d'un arrangement, par exemple, on prend un certain nombre d'objets parmi d'autres. C'est quelquefois plus rapide de juste réfléchir dans le problème. J'en prends 3 parmi les 13 par exemple. Pour le premier, j'ai 13 choix possibles. Pour le deuxième, 12. Et pour le troisième, 11. Donc 13, 12, 11. C'est quelquefois plus rapide de raisonner sans essayer de réfléchir à quelle formule on doit appliquer en faisant un petit dessin, un arbre par exemple, que d'essayer de chercher la formule à appliquer. Je vous donne ici un petit peu une marche à suivre, mais cette marche à suivre, elle n'est pas toujours si évidente à suivre. L'identification des différents cas n'est pas toujours aussi immédiate qu'on pourrait le croire. C'est quelquefois. C'est quelquefois.